Mon gilet jaune, le voilà. Je vous montre mon gilet jaune. Dans les films précédents, je vous ai démontré les dangers de la circulation en vélo. Le danger arrive par l'arrière. Le gilet jaune, le gilet jaune que vous devez avoir dans votre sacoche. Ma balade au bord du canal est de courte durée. Le trajet que je prends par la campagne comporte de belles montées. Je déjeune dans une cafétéria à l'entrée de Saint-Quentin. À la sortie de Saint-Quentin, j'évite la grande route vers l'An et je me dirige vers Mois-de-Laine. Arrêt pour un rafraîchissement avant d'arriver dans le secteur à forte circulation de l'affaire et de devoir prendre la nationale vers l'An. Chaudes et dures journées, j'ai soif et j'ai bon appétit. J'avoue être descendu de vélo dans une grande côte de la montagne de Reims. Bon, il faut savoir que j'ai 13 kilos de bagages. Après la dure montagne de Reims, la descente vers Épernay. Depuis Épernay, je traverse la région des bonnes maisons de Champagne. Et ensuite, je descends dans la Champagne-Pouilleuse. Attention, voilà une voiture derrière moi. Ça va, il est prudent. Mon hôtel est à Bréviande, au sud de Troyes. Je le connais bien car j'y dormais quand j'étais en activité. Terminé le beau temps, la journée se passe en partie sous la pluie. Les escargots sont de sortie. La pluie a cessé. Je dévore ma salade piémontaise assis sur un banc. Charmant hôtel à Châtillon-sur-Seine, ma chambre est dans une petite maison et vous voyez mon vélo qui est garé juste devant. En route pour Dijon. Une route magnifique, peu encombrée, mais sous une forte chaleur. Oh là, ça va ? Je ne lui ai rien fait, qu'est-ce qu'il veut ? Méchant, vu la chaleur et les grandes montées, j'ai fait peu de photos. J'ai dû m'arrêter dans une ferme pour remplir ma bouteille d'eau. Violent orage à mon arrivée à Dijon. Je me coince le dos en chargeant les sacoches de mon vélo, et je ne quitte Dijon que vers 10 heures pour manger mon casse-croûte vers 15 heures à Beaune. Bon, je vais m'arrêter ici. Mon hôtel à Massieu, au nord de Lyon, n'est pas terrible. Je suis dans une zone industrielle. Ce matin, le temps est merveilleux. Je longe la Saône et je traverse Lyon sans encombre grâce à mon GPS. La Saône La Saône La Saône La Saône La Saône ... 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